Donc, quand on écoute cet album, on a un peu l'impression, par rapport au précédent, d'un abandon du jazz manouche, des racines, pour partir un peu plus vers l'Angleterre, plus pop-rock, un peu plus électrique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'il y a eu une envie de changement ? Moi, j'ai envie d'abandonner personne. Je n'abandonne pas ce que j'aime et j'aimerais toujours la guitare, la guitare manouche et tout ça, mais il y en a un peu sur le disque, mais il y a autre chose. On a été à Londres rencontrer des musiciens qu'on jouait avec Adèle, Jamiroquois, ici il y a, pour emmener ailleurs, mais aussi, voilà, mes copains sont venus, Angelo Debar au Rocky Gresset, des guitaristes incroyables, aussi Mathieu Chediz. L'idée, c'était de mélanger des sons, mais c'est au-delà des étiquettes, on s'en fiche, que ce soit du jazz manouche ou pas, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de trouver des émotions et qu'il y ait de la bonne musique, live, qu'il soit joué, qu'il groove, qu'il swing, qu'est-ce qu'on veut, et trouver des émotions. C'est vrai que par rapport peut-être au disque précédent, il y a quelques chansons plus graves, plus désespérées. J'ai voulu être un peu plus premier degré. Je savais que je voulais aller enregistrer à Londres pour avoir un gros son. J'ai hésité avec les Etats-Unis, mais comme justement, je voulais également faire venir des amis français ou manouches, en tout cas habitant en France. Le fait de faire des allers-retours tout le temps aux Etats-Unis, c'est compliqué, c'est cher, j'aime pas trop l'avion, donc c'était trop compliqué. Et puis voilà, je voulais vraiment mettre mon grain de sel dans les arrangements. Donc c'est plutôt une rencontre avec des musiciens et un producteur en Angleterre. Le producteur, d'ailleurs, il a travaillé avec Paul McCartney, des gens incroyables. Mais carrément, c'est lui qui avait enregistré le duo avec McCartney et Michael Jackson. Moi, je savais pas, quand il m'a raconté ça, c'est sûr qu'après, ça m'a mis la pression pour bien chanter. C'est vrai que d'aller comme ça à l'étranger, là où je suis moins connu, tout ça, ça m'a mis une pression positive, une bonne motivation pour bien chanter, bien jouer de la guitare et faire quelque chose de bien. Et donc, je suis là en train de parler de mon disque, mais c'est infernal, parce que moi, tout ce que je veux, c'est qu'on l'écoute. Parce que quand on l'écoute, en général, on l'aime bien.